Salut Internet, aujourd'hui dans Onze Tuto, j'ai la chance de recevoir Jean-Marie Bigard ! Jean-Marie Bigard, bonjour ! Eh... Jean-Marie, on vous a beaucoup entendu dans les médias à propos de la crise, alors les mauvaises langues diront que vous n'êtes ni médecin ni expert en quoi que ce soit. Moi, je serais un petit peu plus souple en disant que vous êtes une sorte d'ambassadeur d'une partie du peuple. Est-ce que... est-ce que ça vous convient, comme définition ? Ouais ! Et donc, Jean-Marie, est-ce que c'est une bonne chose de représenter la situation en deux camps comme ça, un petit peu comme dans les films, d'un côté les méchants corrompus et de l'autre le brave peuple qui se fait manipuler ? Est-ce que c'est une bonne chose de diviser et de nourrir cette division alors que la situation est quand même immensément complexe ? Bien sûr qu'il faut être sur la tangente, sur le fil de rasoir ! Mais du coup, Jean-Marie, quel est le message que vous voudriez faire passer ? Je voudrais revenir sur un mot quand on dit théorie... Tu sais, la fameuse théorie du complot, là. Faut arrêter, quoi. Avec ce mot, quoi. Faudrait le bannir. C'est un complotiste. Oui, mais enfin, les complotistes, ça existe. Il y a des gens qui croient qu'on est gouverné par des reptiliens, que les avions pulvérisent des poisons par leurs ailes, que la lune est artificielle et creuse... Vous, je ne vous croyez pas à tout ça ! Et ces gens-là disent ça non pas parce qu'ils sont débiles, qu'un jour ils l'ont lu et paf, ils l'ont cru, mais parce qu'ils ont une méthode de déduction qui a abouti à la conclusion que ces choses sont réelles. Oui. Du coup, si une méthode de déduction aboutit à déduire une ânerie flagrante, hein ? Genre les reptiliens, ça c'est un truc facile de se rendre compte que c'est tout moisi. On est d'accord que cette méthode, elle ne sera pas meilleure si elle aboutit à une déduction dont il est beaucoup moins facile de se rendre compte qu'elle est fausse, comme les extraterrestres de la zone 51, ça c'est pas facile de comprendre pourquoi cette thèse complotiste ne tient pas. Sauf quand on regarde la qualité, la rigueur de la méthode qui a conduit à ces déductions. C'est donc une certitude, quelque part, qu'il y a tout plein de choses qui semblent sensées, vraies, mais qui en fait sont fausses parce qu'issues d'une méthode de déduction complotiste, donc il faut identifier la méthode. Qui est un complotiste ? Oui, non, mais attends, j'ai presque fini. Donc, c'est ça le complotisme, c'est pas un ensemble de conclusions, c'est une méthode de déduction qui se repose beaucoup trop sur l'instinct, le bon sens, la vraisemblance, les acquis, les a priori, et pas assez sur la vérification des contradictions, la mise à l'épreuve des hypothèses par l'expérience, bref, une sorte de combat contre soi-même, contre les déductions instinctives, pour vérifier non pas si on a raison, mais si on a tort. Vous ne pensez pas que c'est plus… Si il y a un an, on se parle ensemble, je dis, tu sais ce qui va se passer pour nous ? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Tu sais quoi ? On sera interdit d'acheter quoi que ce soit, il y aura un couvre-feu. Et on va nous obliger à faire des trucs pour une maladie qui, en fait, tue entre 0,3 et 0,5% de ceux qui sont infectés. Ah non non non, là vous devez confondre avec l'ensemble de la population, pas juste les infectés, parce que c'est environ 0,1-0,2% de décès dans toute la population. Ceux qui sont infectés, c'est quand même 2,5% de décès. Puis, je veux dire, quand bien même les ordres de grandeur, Jean-Marie, quand bien même, si on était sans peler sur la Terre, je ne dis pas 2,5%, mais sur un pays comme la Belgique, c'est 580 000 personnes en plus dans les hôpitaux qu'en temps normal. En plus, pas à la place. C'est 16 000 décès pour mon petit pays qui n'était pas prévu au programme. Enfin bon, vous disiez, si je t'avais dit, il y a un an... Eh bien, on va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants, tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. Tu vas dire, mais t'es un completiste. Non, 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 Jean-Marie, non, non. S'il y a un an, avant les premiers malades, vous m'aviez effectivement dit tout ça, alors que rien ne permettait de l'affirmer, quand on n'avait absolument aucun argument pour prévoir ce qui allait arriver, non seulement je vous aurais traité de complotiste à ce moment-là, mais en plus, je vous traiterais encore aujourd'hui de complotiste, qui a juste eu du bol dans ses prédictions. Avoir raison pour de mauvaises raisons, c'est pas ça, avoir raison, c'est avoir du bol. C'est comme Paul Le Poulpe qui devine les résultats du foot. C'est comme en mathématiques, le développement est important, c'est pas juste la réponse qu'il faut avoir. Si vous savez que 6 plus 6 égale 12 parce que les aliens voulaient souffler à l'oreille, vous n'avez pas raison de dire 12. Vous avez juste eu du bol d'être tombé sur 12. Ceux qui ont senti venir ces trucs-là, on les a traités de complotistes. Je vais te donner un autre exemple parce que manifestement, tu ne comprends pas. Il y a un mec qui tout d'un coup, contre tous les scientifiques de l'époque, a dit « Je pense que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. Je pense qu'elle est ronde. » Oui, vous voulez parler d'Aristote ? Complotiste ! Et pas Eratosthène, comme beaucoup le pensent. Hein ? Théorie du complot ! Oui, non, mais non, il n'a pas été traité de fou, dit de complotiste. À mon avis, vous devez confondre avec Galilée qui... Brûlé ! Sur le bûcher ! Eh oui, Galilée qui disait que la Terre n'était pas le centre de l'univers et qui s'est fait sacrément emmerder par l'Église. Et puis, à la fin, on dit « Bah, ouais, finalement, elle est ronde ! » Eh non ! Non, c'est pas ça ! Galilée avait été accusée de blasphème envers l'Église. L'Église, c'est eux les complotistes dans l'histoire. C'est pour plus que ça arrive qu'on ait inventé la méthode scientifique. Et depuis, l'histoire romantique du scientifique qui remet trop de choses en question et qui est rejetée par tout le monde, c'est un petit peu de la foutaise dans la plupart des cas. Même Einstein, qui a eu beaucoup de mal à faire passer la relativité, ça s'est quand même fait dans le respect, dans ce que Karl Popper appelait « L'organisation amicalement hostile des débats des citoyens de la communauté du savoir ». Schopenhauer, écoute bien, disait « La vérité passe par trois étapes. Elle est d'abord raillée, contredite, moquée, théorie du complot. La deuxième, elle est carrément attaquée jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. » Oui, enfin, relax, relax. Alors, ce que Schopenhauer a dit précisément, c'est « Toute vérité passe par trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est violemment combattue. Et enfin, elle est acceptée comme une évidence. Mais si c'était, comme vous semblez le dire, le meilleur moyen de reconnaître une vérité, on fait quoi des mensonges ? Les reptiliens aussi, ils sont ridiculisés et violemment combattus. Les thèses racistes sont ridiculisées et violemment combattues. Je dirais même que la plupart des choses qui sont ridiculisées et combattues, en fait, elles le méritent bien. Et puis, les nouvelles vérités qui n'ont été ni ridiculisées ni combattues, on en fait quoi ? Le boson de Higgs, les ondes gravitationnelles. Vous savez, dans le milieu de la recherche, la grosse majorité des découvertes, en fait, elles se font dans des débats paisibles, comme j'expliquais tout à l'heure, grâce à la méthode scientifique qui n'existait pas à l'époque de Galilée. Elle n'existait pas à l'époque de Galilée. Ce n'est pas un exemple comparable. Alors Schopenhauer, c'est bien dit, mais ce n'est pas parce que c'est bien dit que c'est vrai. Simplement, par exemple, quand je parle, si je suis un conspirationniste, quand je dis que nos gouvernants ont fait tout et leur contraire, les scientifiques, à chaque fois je fais un petit geste, nous disent « Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux. » Et quand, trois semaines après, ils nous disent « Il faut porter un masque, c'est obligatoire ! » Qu'est-ce qu'on peut penser ? Jean-Marie, excusez-moi de vous couper, mais là, vous confondez la science et la recherche. La science, c'est l'ensemble des trucs dont on a très bonne raison de penser, grâce à la méthode scientifique, que c'est vrai. Mais, vous le disiez tout à l'heure, la Terre est ronde, on ne va pas remettre ça en question, à moins d'avoir, bien sûr, des données qui ne peuvent pas être expliquées par la sphéricité de la Terre. Mais la recherche, c'est tout l'inverse. Si on cherche, c'est qu'on ne sait pas. Mais les hommes politiques, eux, ils doivent prendre des décisions. Et donc, ils doivent prendre des décisions sans savoir. C'est impossible, dans de telles circonstances, de prendre toujours les bonnes décisions, à moins d'avoir un super pouvoir magique, à moins d'être devin, comme je l'expliquais, mais ça, c'est qu'à preuve du contraire, ça n'existe pas trop. En plus de ça, ils ont voulu cacher le fait qu'ils n'avaient pas assez de masques, alors ça, ça a vraiment été le bordel. Moi, je comprends tout à fait votre étonnement, mais les explications hollywoodiennes, ça ne tient pas trop, quoi. Les scientifiques, quand ils sont paumés, ils sont paumés. C'est pas paumé, parce que paumé, si jamais tous nos scientifiques sont une bande de fous... Je vous parle de fou, un bon scientifique, quand il sait pas, il dit « je sais pas ». Et le problème, c'est que c'est pas ce qu'un politicien a envie, a besoin d'entendre. Du coup, le premier frimeur qui prétend avoir la réponse avec un joli baratin et quelques titres, c'est lui que les politiciens vont écouter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ça qui a foutu le bordel, Jean-Marie. Les décideurs ! Ça te va, les décideurs ? Ça va, mais calmez-vous, là. Vous êtes tout bon fait partout, ça fait très peur. Donc, je te parle des décideurs ! Quand un homme politique vient te dire que le Conseil scientifique a décidé que... Toi, tu te dis « putain, c'est pas rien, c'est pas trois personnes ». Et quand cette majorité te dit le contraire trois semaines après, qu'est-ce que tu peux penser ? Eh bien, tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon ! Mais ça, c'est la première idée que vous passe par... Enfin, je veux dire, bon, alors, je veux pas vous fâcher tout rouge, hein. Mais on obtient le même résultat avec des scientifiques qui cherchent, qui se gourrent, qui corrigent. C'est ça, la recherche, comme j'expliquais. Vous vous souvenez la confusion recherche-science ? Y'a pas vraiment besoin d'imaginer des histoires de corruption, enfin... Y'en a sûrement, y'en a toujours eu, mais j'ai la faiblesse de croire. La petite phrase qui dit qu'il faut pas attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer, hm ? Ah, je veux pas vous contrarier, Jean-Marie, hein, je suis... Moi, je suis un mec sympa, vraiment, il faut pas se fâcher comme ça. Je suis enragé, on nous prend pour des cons ! Ouais, ouais, ça, je vous le concède. La classe politique a été plutôt lamentable pendant toute la crise, mais justement, c'est parce qu'elle a rien compris au fonctionnement de la science, hein. Un petit peu comme vous. On nous manipule, on organise une dictature chez nous ! Ouais, vous allez un peu fort, là, avec la dictature. Vous comme moi, on risquerait nos vies, ici, euh... Et celle de nos familles, en disant tout ça. Allez, y'a pas de quoi se mettre en colère comme ça, Jean-Marie ! Comment je serais pas en colère ? Oh ! Je sais pas, un petit ouin, j'ai une petite partie de Mario Kart, et tout de suite, on est... On nous prend pour des cons ! On nous manipule, on fait crever nos commerces ! On détruit l'industrie mondiale ! Pourquoi ? À qui profite le crime ? Est-ce que je peux me poser cette question ? Eh oui, vous pouvez poser cette question, euh... Mais justement, Jean-Marie, moi, je comprends pas, les gouvernements, ils ont aucun intérêt à ce que l'économie s'écroule, à ce que le PIB baisse, etc. J'ai dire, les industries non plus, elles y ont pas intérêt, qu'elles soient pharmaceutiques ou que ce soit l'industrie alimentaire. S'il y a moins de pouvoir d'achat, c'est la merde pour tout le monde ! Alors oui, dans le tas, y'en a forcément qui vont en profiter, y'en a toujours. Mon entreprise, elle en profite, parce que... On a une demande croissante des gens qui veulent apprendre à faire des webinaires et des vidéoconférences. Est-ce que pour autant, je suis responsable de la crise ? À qui profite le crime ? On n'est pas loin du lieu commun, quand même, hein, si un pyromane met le feu à ma baraque et qu'avec l'argent de l'assurance, je récupère tout en oeuf, le crime, il profite à la victime. C'est un petit peu de la logique toute moisie, ces petites phrases prêtes à penser, hein. N'oubliez pas que c'est la méthode qui fait le conspirationniste, hein, c'est pas ses conclusions. Est-ce que ça ferait avancer le débat ? Que ceux qui ont des couilles, les sortent ! Ouais, ça c'est sûr que ceux qui avaient des couilles à balancer, ils s'en sont pas privés. Et ceux qui n'en ont pas, qu'ils sachent que ce sont des lâches... Ah non, je m'avais pas compris, c'est pas grave. Des pauvres connards qui se planquent en attendant que la tempête arrête de souffler. Ou alors ils acceptent l'asservissement de la planète. Et dans votre intérêt, je vous souhaite d'avoir raison. Merci Jean-Marie, c'était M. Sam qui vous dit... Prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs là-dedans.